On va organiser les championnats du monde à Paris en 2018 et ça sera la base arrière de préparation de ces championnats du monde. La préparation elle est déjà entamée parce qu'on ne déménage pas comme ça. Qui va venir finalement dans cet équipement ? L'intérêt c'est qu'il va y avoir une mixité de publics. Il y a le pôle de haut niveau pour la FED mais il y a aussi tous les habitants de Cergy-Pontoise qui vont pouvoir venir pratiquer. Ça va être leur patinoire avant tout. J'ai surtout hâte maintenant d'être le 5 novembre 2016 et surtout le samedi 19 novembre que chacun doit coger sur son agenda puisque ce sera une grande journée, une grande soirée où toutes les potentialités de cet immense complexe sportif et culturel seront présentés. Donc on voit bien aujourd'hui la dimension et l'ambition du projet. Cette visite elle montre bien l'ensemble des potentiels d'un grand projet pour Cergy-Pontoise, pour l'Ouest francilien qui aura une résonance nationale et même internationale puisque comme l'a dit le président de la fédération de hockey, ce que nous faisons avec la fédération de hockey en France va être un modèle pour bien d'autres fédérations de hockey en Europe et dans le monde.